Salut à tous et bienvenue dans ce 128e show GCN en français. Cette fois-ci avec le Poteau Flo, on va vous souhaiter une merveilleuse année déjà pour commencer celle-ci. Et puis on va faire un petit tour d'horizon des choses qu'on a faites mais surtout qu'on aimerait faire en 2023. Allez, c'est parti mon Poteau Flo ! Salut à toutes et à tous, et oui bonne année, bonne année à toi aussi mon Poteau Lolo, le premier GCN show de cette année 2023. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreux, on espère que vous avez passé un bon réveillon. Et comme la tradition le veut, on va se lancer dans nos résolutions cyclistes, évidemment, de cette nouvelle année 2023. Je te propose de commencer mon lot par, moi, mon vœu le plus cher. J'aimerais que cette année, on arrive enfin à refaire un défi tel que celui qu'on avait fait en 2020, les cinglés du Ventoux. Donc un défi à la fois sportif mais aussi ludique, même si on ne s'était pas amusé tant que ça dans la pluie. Mais voilà, autour d'une montée mythique, pourquoi pas. Donc à vous de nous dire en commentaire ce que vous aimeriez nous voir se lancer comme défi en 2023. Est-ce que tu as des idées toi mon Lolo d'ailleurs ? Bah ouais, enfin moi sur le lieu, pas forcément mon Flo, mais tu vois, on pourrait se lancer un défi peut-être un peu différent, sans trop l'être. Tu vois, on pourrait aller gravir genre les 7 plus hauts sommets de France sur 7 jours, ou peut-être faire 7 jours, 7 000 mètres de dénivelé, tu vois. Ça pourrait être un petit truc sympa. Je ne sais pas, après moi je pose ça là, il faut en discuter. Mais je pense que ça pourrait être sympa, toujours dans notre beau pays. Tu vas regretter de dire des choses pareilles mon Lolo, tu vas regretter. Quelle est ta résolution à toi, la première ? Moi j'aimerais beaucoup mon Flo, j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup qu'on aille rouler avec une star. Bah ouais, on ne l'a jamais fait. Alors certes, on roule avec des stars du vélo, Flo, on roule avec des grands champions, ça c'est magique. Mais pourquoi pas aller rencontrer une personnalité qui est d'un univers totalement différent et qui adore le vélo. Bah moi j'ai pensé directement à Nicolas Sarkozy, tu vois, parce que je sais qu'il adore le vélo. Et bon, alors je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, voilà, on ne va pas parler de politique, on n'est là pour parler que de vélo. Mais c'est un grand fan de vélo, donc pourquoi pas aller rouler avec lui. Après sinon, je m'étais dit... Je suis sûr que ça doit être quelqu'un d'ultra intéressant d'ailleurs, il doit avoir beaucoup de choses à raconter. Il doit nous raconter déjà ce qu'ils se sont dit avec Christian Puyruudhomme dans la voiture du tour, à l'époque où il le suivait en tant que président de la République, ça doit être marrant. Bah voilà, non mais c'est sûr. Après tu vois, ça va aller dans la politique, il y a des personnes comme Quartararo, le pilote MotoGP, qui a le vélo qui fait partie de sa préparation, qui fait totalement partie de sa préparation. Donc pourquoi pas aller s'intéresser à d'autres sportifs comme ça qui pratiquent le vélo en complément. Ou alors Benoît Poulevorde, le pote-o-yo-yo qui vient de me dire, Benoît Poulevorde, qui est un grand fan de cyclisme. Après il faut tomber sur un bonjour aussi, histoire qu'on se fonde la gueule. Bon, sans aller très loin, mon poteau, on pourrait aussi demander à Bichente Lizarazu, qui est un voisin du Pays Basque et qui roule beaucoup, que tu croises, je sais, sur les routes basques à vélo. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Bon, je te donne ma deuxième résolution, qui est celle de découvrir une nouvelle destination francophone à vélo en 2023. Donc ça, c'est une résolution qu'on a réussi à tenir les années précédentes. On a fait Tahiti, on a fait le Québec. En 2023, j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir à nouveau, à travers le voyage à vélo, une nouvelle destination francophone. Donc là aussi, dites-nous en commentaire si vous avez des suggestions, des contacts, des idées. On est preneur. C'est marrant, ça, mon poteau-flo, que tu le mettes dans tes suggestions. Parce que moi, dans le voyage, je m'étais dit, pourquoi pas être encore plus proche de nos abonnés et faire un trip à vélo où, justement, on va à l'encontre de nos abonnés. À la rencontre de nos abonnés, pas à l'encontre... Si on va à l'encontre de nos abonnés, ça ne va pas le faire. Non, on va à la rencontre de nos abonnés. Ça serait génial, tu vois, on se fait un petit... Pas forcément un tour de France, mais un trip d'une semaine où, justement, on a des villes-étapes et on va voir nos différents abonnés dans les villes-étapes. Ça pourrait être sympa, tu vois. Pour ça, mon lolo, il faudrait qu'on commence par faire une vraie prépa hivernale. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis aussi dans ma liste des résolutions. Faire une vraie prépa, donc, avec de la PPG, avec un long mois ou deux longs mois de foncier. Voilà, une prépa hivernale consistante. Je trouve que cette année, on est plutôt bien partis. Les blessures sont derrière. On a commencé par la boxe, on a attaqué la muscu. Je pense que là, on est dans la bonne lancée pour que 2023 soit un grand cru. Ouais, là, il y a moyen qu'on soit très costauds cette année, mon pote au flo. C'est sûr qu'on va ouater sévère sur Strava. Ça, c'est sûr et certain. Bon, peut-être pas longtemps, mais on va ouater. Mais tu vois, je rebondis sur ça. Moi, je pense que ce serait cool. Tu vois, la vraie prépa, là, on a fait la boxe, tu l'as dit. Mais pourquoi pas aller chercher encore d'autres disciplines encore plus... Enfin, auxquelles on serait encore le moins. Voir même d'aller voir des métiers. Parce que les métiers, certes, il y en a qui sont dans les bureaux, mais il y a des métiers très difficiles physiquement où, justement, le sport fait partie intégrante de ce métier, comme l'armée ou encore les pompiers. Donc, pourquoi pas aller rencontrer, justement, aussi des sportifs de par leur métier, mais qui ne sont pas forcément cyclistes. Ça pourrait être pas mal, non ? Ouais, un petit stage commando pour la saison 2023-2024, le temps qu'on organise tout ça, par contre. Mais ouais, c'est une très, très bonne idée, mon Lolo. Et j'en ai une pour toi, quand même, de résolution et qui est valable aussi pour moi, parce que ça pourrait m'arriver. C'est qu'on va éviter, dans nos résolutions, de se blesser en 2023. T'en dis quoi ? Oh, ça, franchement, ça, c'est moche. Ça, c'est petit, Flo. Ben non, justement, justement. C'est très petit, c'est mon souhait, tu vois. Ouais, ouais, c'est ton souhait, ouais. Et c'est pas ma faute, OK ? J'ai viré trop fort. Mais c'est pas grave. Oui, on va déjà essayer de ne pas se... Oui, on va pas se blesser. Flo, je suis d'accord avec toi, on va essayer de ne pas se blesser. Bon, une résolution un peu plus sérieuse. Tu as parlé de faire des vidéos ambitieuses, comme monter cette colle. Si on commençait par en monter un qu'on n'a jamais fait, ça, c'est ma résolution cette année. J'aimerais gravir un colle mythique, un colle de légende que j'ai jamais fait. Je crois savoir que tu l'as jamais gravé non plus. On en parle de plus en plus. Le Tour de France, il retourne cette année. Moi, je propose le colle de la Loz. Si, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait, je crois, chez les jeunes, quand j'étais en stage avec l'équipe de France, mon Flo. Mais ce n'est pas grave, je ne m'en souviens pas, quoi qu'il arrive. Donc, on peut y retourner. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. On peut en choisir un autre aussi. Oui, mais sinon, on peut aller faire le colle d'Ispegui. Je ne suis pas sûr que tu l'aies déjà monté, le colle d'Ispegui. Très beau colle, colle mythique au Pays Basque. J'ai un doute. À l'essor, on n'y passait pas. Donc, non, à l'essor basque. Non, l'essor, tu n'y passais pas, Flo. Donc, là aussi, grand colle mythique à monter. Surtout qu'on peut s'arrêter dans la bente en haut, histoire de se mettre une petite bouffe. Oui, ça, je valide. Mais ça, ça ne fait pas partie des résolutions. Ça, c'est déjà notre quotidien. Si, ça fait partie des miennes. Parce que tu vois, j'ai mis une résolution, c'est engrossir enfin. Parce que ça fait trois ans maintenant qu'on se connaît, qu'on est sur la chaîne. J'ai essayé à maintes reprises de grossir enfin. Parce qu'avec mon physique de sauterelle de cycliste, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Vu que je suis passé à la moto, pour ceux qui me connaissent. Du coup, Flo, peut-être réussir enfin à grossir. Et enfin, à avoir des épaules dignes de ce long. Parce que les épaules de serpent, ça va deux minutes. Oui, bon, quand tu dis grossir, ça veut dire t'étoffer surtout. Parce que ton but, ce n'est pas non plus encore d'avoir un ventre sur lequel tu puisses poser ta bière. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup pour les anciens cyclistes. Un complexe qui m'est passé, mais on a tous tendance à vouloir s'étoffer un peu. Tu vois, dans la PPG, une bonne façon de t'étoffer, mon Lolo, c'est de pratiquer le triathlon. En tout cas, les trois disciplines. Parce que déjà, la natation, ça rééquilibre un peu la chaîne musculaire. Et puis, au final, moi, je roule beaucoup avec des triathlètes depuis quelques temps. Et je vois que physiquement, ils sont quand même un poil plus équilibrés que les cyclistes. Donc, ça peut être aussi une bonne résolution. Pratiquer d'autres sports. Et vous allez voir que ça peut être complémentaire aussi. Et vous aider à progresser dans le vélo. Donc, pourquoi pas. Tu veux rajouter quelque chose, mon Lolo, ou pas ? Ben non, écoute. Moi, franchement, on a fait le tour. Après, pourquoi pas rajouter d'autres défis ? Je sais pas. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de faire des défis avec des stars. Je sais pas, on peut refaire d'autres défis avec des stars. Enfin, plus des défis, plus que des vidéos, j'ai envie de dire. Ouais. En tout cas, peut-être un petit trip gravel aussi. On pourra mixer tout ça dans les idées ensemble. Donc, on va peaufiner tout ça aussi en fonction des idées que vous nous donnez en commentaire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dites-nous quelles sont, vous aussi, vos résolutions pour 2023. Qu'on s'en espire. Parce qu'en général, vous en avez de bonnes, vous aussi. Je te propose, mon Lolo, d'ailleurs, de commencer par vous donner un défi qu'on aimerait se partager en janvier. Donc, durant tout le mois à venir. On a lancé un défi à un de nos potos. Qui est celui de faire 30 jours, 30 minutes d'activité par jour. Et voir à quel point il peut progresser. Alors, l'activité, ce n'est pas forcément que du vélo. Il y a quand même une constante. C'est qu'on va beaucoup le faire pédaler sur Zwift. Parce que, c'est vrai que c'est un moyen facile de faire 30 minutes d'activité. Lorsqu'on a son entraîneur et son vélo attaché. Donc, vous pouvez nous rejoindre dans cette aventure. Lolo va le coacher, d'ailleurs. Moi aussi, je vais le soutenir à distance, justement, en rejoignant des sorties sur Zwift. Donc, vous pouvez vous aussi vous joindre à nous en rejoignant le club GCN sur Zwift. Et tous les deux jours, en moyenne, on fera une petite sortie d'au moins 30 minutes. Ouais, d'au moins 30 minutes. Mais bon, après, moi, mon poteau Flo, dans sa prépa, j'avoue, j'ai mis un peu plus de 30 minutes. Parce que j'ai envie de lui fumer, le poteau Max. Mais ça, c'est plaisir personnel. Tu vois, je suis un peu sadique sur les bords. Enfin, pour ceux qui me connaissent. Mais tu as raison, moi. C'est minimum. C'est minimum 30 minutes par jour. Déjà, si vous arrivez à la tenir, c'est très bien. Enfin, le plus dur, on le dit souvent dans l'entraînement, dans la préparation, c'est la consistance. C'est le fait d'être discipliné et d'arriver à suivre un plan d'entraînement à la lettre. Tous les jours, tous les deux jours, en fonction de vos objectifs. Mais c'est ça le plus difficile. Le plus dur, ce n'est pas un jour, une fois dans sa vie d'aller faire 6 heures de vélo. C'est de répéter l'effort quasiment tous les jours. Ouais, on est d'accord. Mais il n'y aura pas que de l'entraînement, mon poteau Flo. Il faudra voir. Mais il y aura un peu de nutrition aussi. Ben oui, c'est important la nutrition. C'est bien. L'un ne va pas sans l'autre. C'est bien, c'est complémentaire. Voilà. Bon, Flo, du coup, je te propose de terminer avec le vélo de la semaine. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce magnifique vélo qui est en exposition en Bretagne ? Oui. Très joli prédé. Écoute, on ne pouvait que commencer cette année par une destination vélo mythique. Quoi d'autre que la Bretagne avec une magnifique vue mer. Ce vélo est parfaitement présenté. Il s'agit de la marque Scrapper. Et le modèle, c'est un Spego 200. Je t'avoue que je ne le connaissais pas. Mais en tout cas, c'est une belle machine épurée. Parfait vélo pour l'hiver. Tu vois, on voit des jantes hivernales, tu vois, que tu n'as pas peur de salir. Donc ça, c'est parfait, tu vois, dans le Morbihan en hiver. Avec une petite bande de freinage en alu. On reste sur du frein traditionnel. Et pour autant, le plaisir elle-même, les amis, c'est une belle machine. Et je ne doute pas qu'elle gagne des pancartes dans le Morbihan tous les dimanches, celle-ci. Donc voilà, moi, j'en fais déjà mon favori pour le vélo du mois qui arrivera déjà la semaine prochaine. Pourquoi ? Eh bien parce que ça sent l'effort. Tu vois, on voit que là, il est sorti dans le froid, dans l'humidité, tu vois. Et ça, ça compte. Eh ouais, là, on a quelqu'un de sérieux, tu vois. On parlait des 30 jours, mais là, on a quelqu'un de sérieux. Ça sort partout le temps. En même temps, si tu ne sors pas quand il pleut et il fait moche en Bretagne, tu ne sors jamais, j'ai envie de dire Flo. Mais ça, l'histoire ne nous le dira pas. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce show de JCL en français. On vous fait plein de bisous pour débuter cette année correctement ou du meilleur pied, du moins. Et on se retrouve encore une fois très vite pour de nouvelles aventures. Hein, mon poteau Flo ? Ouais, à très vite sur un vélo. Je vais aller me changer d'ailleurs et je vais me faire une petite séance en train de trainer. Donc, celles et ceux qui ont envie, on se retrouve sur Zouif. Allez, bisous et encore bonne année.